La collection Ficina a débuté il y a à peu près deux ans. Un jour, Perazza est venu nous voir en nous disant « Voilà, j'aimerais travailler avec vous sur le fer forgé, essayer de trouver une nouvelle direction à cette technique, à cette matière. » C'est comme ça que les choses ont commencé. Ce qui se passe souvent chez Madji, c'est qu'on arrive là-bas, on prend une voiture et dans un périmètre de 30 km, on va découvrir une usine. Là, c'est une toute petite usine d'une cinquantaine de personnes qui fabriquaient essentiellement des grilles de protection de fenêtres ou des portails très beaux. On a commencé à réfléchir sur une possibilité de collection pour l'extérieur. C'était très long à comprendre, à appréhender. Mais c'est une des collections dont je suis le plus fier, le plus satisfait. Il y a deux semaines, quand on a vérifié les derniers prototypes, Eugénie Operazza m'a dit « C'est vraiment une collection très mature. » Pour lui, c'est un compliment. Moi, ça me fait un peu flipper parce que j'ai l'impression de devenir très vieux, déjà. Je suis assez content de ce travail. Je pense que ça tient bien. Il y a beaucoup de pièces et toutes ont une raison assez précise d'exister. Je suis assez sûr de la qualité de chacune d'entre elles. C'est compliqué parce que c'est une technique qui est une technique vibrante. Ça signifie que chaque pièce est un peu différente. Ça signifie qu'il faut prendre en compte l'imperfection, mais la prendre pour une qualité extraordinaire. Parce que dans ce monde qui est un monde très lisse et assez ennuyeux, l'imperfection n'est pas une valeur qui est considérée comme quelque chose d'important. Alors que l'imperfection, c'est ce qui fait la vibration de la vie. Les arbres sont imparfaits, les plantes sont imparfaites. C'est une forme. L'imperfection, pour moi, c'est la vie et c'est la vibration. C'est une des relations de travail les plus intenses pour moi. Operazza m'appelle à peu près tous les jours pour savoir si je vais bien, si je travaille pour Magis, donc je n'ai pas le choix. Je suis cerné par cette passion. Moi, je suis passionné par les objets. Chez Magis, ils le sont aussi. Donc, en fait, c'est assez simple de collaborer. Merci. Voilà.